Alors que son autobiographie panie par Florent est attendue pour le mercredi 5 avril, le JDD a publié des extraits de l'ouvrage du chanteur dans son édition de ce 2 avril. On découvre notamment la manière dont l'artiste a appris son pronostic vital en plein enregistrement d'un numéro de The Voice. C'est en janvier 2022 que Florent Pagny a annoncé une triste nouvelle, il est atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon et décide donc d'annuler sa tournée de concert pour ses 60 ans. Dans la vie, le plus important, si y est-il la santé et quand on a un problème, il devient prioritaire. Je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayon X, explique-t-il dans une vidéo postée sur Facebook et sur Instagram. Moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerrier afin d'affronter cette épreuve. Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme, car tout a été enregistré. C'est d'ailleurs sur le tournage de l'émission à succès de TF1 que le chanteur a appris la nature exacte du cancer donc il est atteint. Seul dans ma loge, je reçois l'Upercute dans son autobiographie, Pagny par Florent, qui sortira mercredi 5 avril et dont le JDD publie des extraits ce dimanche 2 avril, Florent Pagny revient sur le jour où il a appris que son cancer était inopérable. Une nouvelle qu'il avait apprise lors du tournage d'un épisode de The Voice. Je suis à la plaine Saint-Denis, en studio, en train d'enregistrer un épisode de The Voice. Ce sentiment de devoir faire comme si tout allait bien, en sachant que mon pronostic vital est inscrit sur un bout de papier qui se trouve quelque part dans Paris. C'est horrible, écrit-il dans son ouvrage. Le professeur Kayat m'appelle enfin. C'est une mauvaise nouvelle. De tous les scénarios, le pire. La nature du cancer fait qu'il est inopérable. Et le protocole qui lui correspond est unique. En gros, ça passe ou ça casse. Seul dans ma loge, je reçois l'Upercute. Je ne prends pas le temps de l'encaisser. Je raccroche. 10 secondes plus tard, je pousse la porte de la loge et me dirige vers le plateau. Je suis content d'avoir été en position de devoir raconter mon histoire peu de temps après avoir appris cette mauvaise nouvelle. Florent Pagny a informé son public de son état de santé par le biais de ses réseaux sociaux. J'ai suivi mon instinct ainsi qu'à un certain sens pratique en rendant public ce qui m'arrivait. J'ai pensé que le moyen le plus direct d'expliquer aux personnes qui avaient acheté leur billet pour les 40 concerts restants que je ne pouvais pas honorer mes dates étaient de leur dire franchement les choses. Et de poursuivre, j'ai choisi Instagram, le seul réseau social que j'ai sur mon portable, pour communiquer. Je ne l'aurais probablement pas fait si je n'avais pas eu à prévenir que le spectacle n'aurait pas lieu. Je suis content d'avoir été en position de devoir raconter mon histoire et de l'avoir fait moi-même sous forme de vidéo enregistrée. Instagram aura servi à ça. Article écrit en collaboration avec Simedia à lire aussi La guerrière qu'il me fallait, Florent Pagny évoque le soutien de sa femme à Soussena Kamano dans son combat contre le cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada